Bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler de la fausse rumeur qui course sans retour, ça bat toujours son plein, c'est fou ce que ça a pu traverser le monde à travers tous les médias possibles et imaginables, même les plus sérieux. Tout ça part d'une source proche de quelqu'un qui aurait dû qu'il aurait entendu le prince Harry dire qu'il souhaiterait éventuellement revenir, mais il n'est pas sûr. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable ce que les mensonges peuvent voyager à une vitesse éclair, une vitesse éclair, c'est fou. Et les trois haters gobent ce mensonge, ils sont contents, ils fêtent le fait qu'Harry et Meghan sont en train de divorcer, c'est ridicule. Ça me fait rigoler, c'est un mensonge des médias, c'est un mensonge des médias qui ont voulu se venger du prince Harry parce qu'il les a battus à leur propre jeu en venant incognito. Donc ils ont dit qu'ils vont se venger et pour ça ils vont essayer de faire passer la rumeur qu'il est en train de supplier la famille royale pour qu'on le reprenne. Pourquoi va-t-il supplier la famille royale quand il fait plus de choses que la famille royale ? Il a eu une tournée triomphale au Nigeria et en Colombie, il vit dans une maison superbe où il fait soleil tout le temps près d'une plage, n'est-ce pas ? Il n'a rien qui l'attend en Angleterre. Et comme par hasard ce sont toujours ses fameux amis qui parlent négativement de lui, il n'y a jamais quelqu'un qui est positif, aucun ami qui est positif par rapport à son expérience. Ils se disent amis de Harry et Meghan. Le fait est que Harry et Meghan n'ont pas répondu à ça et certains disent que peut-être ils devraient répondre. Moi personnellement je trouve qu'ils ne devraient pas répondre parce que je pense que les tabloïds veulent qu'ils puissent communiquer avec eux, mais ils ne communiquent pas. C'est vrai que ça laisse la rumeur circuler, grandir et ils essaient de le ridiculiser avec des titres du genre, oui Harry tu avions, tu avais dit tu reviens, tu es vraiment ridicule. Mais c'est eux qui ont crié cette rumeur, cette fausse rumeur, ce n'est pas le prince Harry. Harry a dit récemment dans une interview qu'il ne reviendrait plus en Angleterre, il était très clair avec ça. La preuve si vraiment il voulait revenir, si vraiment il voulait demander pardon soi-disant et pouvoir rentrer dans la famille royale, il serait venu avec Meghan et les enfants à l'enterrement de son oncle, mais il ne l'a pas fait. Ils seraient venus en famille visiter la tombe de Diana pour ensuite prendre rendez-vous, aller retrouver la famille royale à Balmoral, mais ils ne l'ont pas fait. Donc ces médias inventent des rumeurs du genre, oui Harry et Meghan veulent revenir pour ensuite dire, non Harry c'est trop tard, tu ne reviens plus. C'est ridicule, ils n'ont pas d'informations, ils n'ont rien, donc ils font ça. Mais ce qui m'étonne ici c'est la facilité à laquelle les grands médias, pas les tabloïds, ont pris cette information comme quelque chose de vrai. Ça c'est une chose sans même vérification, sans rien, en se basant sur ce que c'est de dire des tabloïds, c'est même tabloïds que le prince Harry et Meghan Markle poursuivent en justice. Est-ce que vous trouvez ça logique ? Franchement je ne trouve pas ça logique. Un monsieur qui attourne aux Etats-Unis, il a la vie qu'il souhaite avoir, il arrive à faire des projets qu'il veut faire. Il y a par exemple Archwell, il y a par exemple les Invictus, il y a Travelist, parce que s'il avait été dans la famille royale, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Alors pourquoi vouloir revenir dans la famille royale où il est utilisé et il ne fait rien d'intéressant sinon d'être le clown, enfin quand il y était, d'être le clown dans la famille royale ? Donc ça n'a pas de sens. Ça je dis ça pour ceux qui pensent vraiment que le prince Harry veut revenir, parce que j'ai lu sur un forum des noblesse et de la royauté, des gens qui étaient contents. Donc si ces personnes sont sur cette chaîne, Harry ne veut pas revenir, il l'a dit plusieurs fois. C'est juste que les médias anglais veulent créer le buzz, les news, pour ensuite passer à autre chose. Ça va toujours tourner comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Mais ils ne seront jamais fatigués parce qu'ils font de l'argent avec tout ce qui est Harry et Meghan, vu que les troces et les haters, plus les troces que les fans de Meghan Markle lisent de ces choses-là. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Ne devez pas cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.